On se retrouve aujourd'hui les gars pour refaire la carrière de Léo Messi Depuis le début, Léo Messi dans ma carrière a, vous le voyez, 16 ans C'est un AD qui joue au Barça Ça nous rappelle de bons souvenirs de, bien sûr, l'énorme carrière de Messi au Barça Et bien écoute, on va refaire la carrière sur 15 saisons Et voir si Léo Messi va rester toute sa vie au Barça Va partir dans des contrées différentes Est-ce qu'il va partir en Angleterre, à Sitchi comme on l'a espéré pendant très longtemps Est-ce qu'il va signer au Real ? Est-ce qu'il va flopper complètement ? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble C'est le concept de cette vidéo On simule les 15 années de Messi en le faisant être aussi jeune qu'à ses débuts au Barça On va se retrouver les gars à la fin de la première année pour voir un petit peu ce que ça donne Vous pouvez bien sûr liker, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne On y va pour cette première année où bien sûr Messi est au Barça On se retrouve pour la fin de cette première année Qu'est-ce qu'il a fait Messi dans cette première saison ? Donc c'est une saison de ses 16 à 17 ans Il a 77 de général désormais Donc il a pris plus 4 dans cette année Il n'a plus qu'un an de contrat, vous le voyez 77 de notes, c'est pas mal Une saison assez légère 7 petits matchs joués 1 but, 1 passe dé pour Messi Qui a déjà inscrit ses premières stats Dans la Liga ESports Donc en championnat Il avait fait également 2 matchs de Copa del Rey Voilà, donc assez légère sa saison Il a quand même globalement bien progressé au niveau de ses statistiques Comme vous le voyez, tout a augmenté Donc ça c'est normal, il est très très jeune Il a un gros potentiel Et au niveau des playstyle, il n'en a rien bougé Parce que sinon il ne pourra pas en gagner au fur et à mesure des matchs Donc autant lui laisser ceux de base Voilà pour la première saison de Messi Très très soft, on ne peut pas dire le contraire C'est une saison pour un jeune joueur A 7 matchs, un but, une passe dé On va dire que c'est bien pour se lancer Il va falloir beaucoup plus de temps de jeu Lors de la deuxième année Avant de passer à la saison 2 On regarde quand même ce qu'il a fait dans les différentes compètes Donc il a fait 3ème en Liga Messi La Super Copa, il n'a pas joué Mais voilà, ils ont perdu en demi-finale La Copa del Rey, ils sont allés au bout Donc il a œuvré Vu qu'il a fait 2 petits matchs de Copa Ils ont gagné 3 buts à 1 cette Copa del Rey Et le Barça a également gagné la Ligue des Champions Donc Messi, on peut le dire, a déjà eu 2 titres La Copa del Rey Et la Ligue des Champions Donc on peut dire qu'il commence déjà assez bien Son aventure avec le Barça Même s'il n'a pas joué en Ligue des Champions Donc est-ce que c'est vraiment un titre qu'on peut lui donner ? Je ne sais pas Noël c'est terminé Mais vous pouvez toujours vous faire plaisir Avec mon partenaire Instant Gaming Qui vous propose une multitude de jeux vidéo A prix réduit Vous avez FM24 à moins 47% Soit à 32€ Vous avez Cyberpunk Ultimate Edition Qui est lui aussi à plus de moins de 50€ Vous avez le nouveau avatar Le jeu vidéo qui est sorti Qui est vraiment à prix réduit Vous avez également FIFA Et des points FIFA sur Instant Gaming Voilà Donc si vous voulez vous régaler Avec de l'argent que vous avez reçu à Noël Dans FIFA Vous pouvez le faire directement avec mon partenaire Vous avez le lien en description Il y a des réductions sur quasiment tous les jeux vidéo Et sur toutes les plateformes Donc n'hésitez pas Je vous retrouve pour la saison 2 de Léo Messi Vous pouvez déjà voir que Le Barça a fini 2ème de Liga Et c'est absolument tout ce qui va nous intéresser Pour les compétitions Parce que alors la saison de Messi C'est ubuesque 2 matchs joués cette année pour Messi Il a pris plus 4 de général 2 matchs joués 6.15 de note Voilà La saison de Messi La saison calamiteuse de Messi Qui n'a pas pu jouer Je ne sais pas S'il a eu des blessures S'il a eu des pépins En tout cas il n'a pas joué de la saison Pourtant au niveau des stats Vous le voyez juste à côté de moi Ça commence à devenir très intéressant Avec des stats de frappe De passe Et de dribble Qui sont quand même plutôt pas mal Niveau physique Il faut que ça augmente encore un petit peu On sait que c'est un joueur Qui met du temps à arriver à maturité Parce que c'est un joueur Qui a des petits gabarits Qui a dû prendre différentes hormones Pour grandir un petit peu Mais bon techniquement C'est déjà un très grand joueur Mais voilà Il manque un petit peu physiquement Pour être je pense Titulaire au Barça Il a 80 de général Je crois qu'il n'est plus qu'un an de contrat Alors je ne sais pas S'il a été prolongé Je pense que oui Je pense qu'il a été prolongé Donc on va suivre ça Mais dans cette saison Bah C'est deux matchs joués Et seulement en Liga C'est déjà la troisième saison Messi au Barça Ça s'est beaucoup mieux passé Déjà vous le voyez Messi C'est l'élié droit Du club L'élié droit qui joue Dans ce club Donc ils ont fait en sorte Que ce soit La pièce principale Du projet côté droit Et il nous a fait une saison Bah à la Messi Une saison incroyable Avec 56 matchs joués Il a tout joué Il a mis 21 buts Pour 11 passes D Là voilà La première très grosse saison de Messi Avec 20 matchs sur le terrain Où il ne prenne pas de buts En plus de ça Ça y est Léo Messi est parti Au niveau de ses stats Bombay Il a progressé en physique En mental énormément Avec une accélération vitesse Qui augmente beaucoup On a des stats techniques Qui sont déjà incroyables Avec des 86 de passe courte De finition 99 de tir de loin Voilà C'est pas mal 99 Je crois que c'est plutôt propre Donc une énorme saison Pour Léo Messi Qui est vraiment Le joueur clé de l'effectif Ce n'est pas encore Le joueur le plus cher Mais ça ne serait tardé Bien sûr Au niveau de son équipe Voilà Voilà comment ça a joué J'ai rien touché C'était le 11 titulaire De cette saison Ok Il y a quand même Du talent sur la pelouse Et au niveau Des compétitions Donc il fait 2ème en Liga A 2 points seulement du Real Il remporte la Supercopa Face au Real Donc c'est sa première Supercopa Et il gagne Sa deuxième Liga Pas Liga pardon Copa del Rey 3-0 face à la Sociedad Donc il est déjà à 3 trophées Pour la Ligue des Champions Ça a été plus difficile Une élimination en quart de finale Face au Bayern Donc voilà Il n'a pas gagné par contre La Ligue des Champions Mais il n'a que 19 ans Si je ne me trompe pas 18-19 ans Donc c'est déjà Plutôt pas mal Ce qu'il produit Et on va avoir De belles saisons de Messi Je pense 4ème année les gars Alors sachez qu'à chaque fois Bien sûr je m'en vais du Barça Je reste pas au Barça Donc c'est pas moi qui fais Jeu Messi ou pas C'est l'ordinateur Qui fait tout vraiment On est en Juste on est en watching On regarde juste la carte de Messi Assis dans un canapé Tranquilou Donc pour cette saison 4 Messi a joué 49 matchs Pour 14 vuts Et 13 passes D Donc au niveau statistique C'est moins bon que l'an dernier Mais le Barça A fait une moins bonne saison Que l'an dernier au global Vous allez voir ça Il a 7-27 de note moyenne Donc au niveau de la note moyenne C'est quand même assez bon 87 de général Il a pris plus 3 Au niveau des stats Bon bah il a encore augmenté De partout Au niveau défense physique Et vitesse C'est là où il a le plus progressé Vous pouvez voir un peu Les stats physiques de Messi Qui quand même A encore progressé Voilà il commence à être A être pas mal Mentalement aussi Ça a bien monté Au niveau de ses stats techniques Et bah écoutez Il a 92 en passes courte Notamment 89 en conduite de balle C'est bien Voler 87 Bon Il est pas mal Messi Il est pas mal Non il est très très fort C'est déjà l'un des meilleurs joueurs De la planète Par contre sa saison Est pas terrible La saison blanche du Barça Je vous le dis Ils finissent à 1 point du Real Avec 91 points C'est dire la saison du Real Avec quel point le Real Est très très fort Dans les autres compètes Bah ça a rien donné La super copa Perdue dès les demi-finales La copa d'El Rey Voilà élimination également Contre le Real En 8ème Et la Ligue des Champions Ça a été arrêté assez tôt Avec une défaite Face au Borussia Dortmund Donc une saison quand même Pas suffisante du tout Pour le Barça Qui ambitionne Normalement Un titre minimum par saison 5ème année de Messi Il est toujours au Barça Donc pour l'instant Il est très fidèle Il est aussi fidèle Que dans la vraie vie Alors pour Léo Messi Cette année Il a pris plus 2 De notre général Voilà la petite donne A prendre en compte 21 ans pour notre Léo Au niveau de ses stats 53 matchs joués 25 buts 20 passes des C'est sa meilleure saison C'est un gros double-double 25 buts 20 passes Ça commence à être très très propre 21 buts 13 passes notamment En championnat Donc il a très très bien performé Dans cette Liga Cette année Grosse grosse saison 7,55 de notre moyenne La saison poulet Un petit poulet cette saison Au niveau de ses stats Au global Ça continue de progresser Physiquement Il continue de De prendre du peps De prendre un petit peu partout Donc c'est bien Pareil pour la technique Il a atteint les 90 de notes Donc beaucoup de catégories Maintenant Comme les passes courtes Finitions La conduite de balle Bon voilà Il est déjà L'un des meilleurs joueurs De la planète Voici du coup Les joueurs qui composent l'équipe Je vous montre ça rapido Quand même Je pense que ça peut En intéresser certains Il y a quelques joueurs Un peu vieillissants Mais ça recrute Ça recrute au Barça Il y a quelques régènes aussi Donc ils sont en train De se préparer à l'avenir Doucement et gentiment Ils ont gagné Leur première Liga Avec Messi Donc ça y est Une Liga pour Léo Messi Ce n'est pas une saison Blanchant plus de ça La Liga gagnée A un point d'avance Sur le Real Ils ont perdu La Super Coupe Malheureusement En finale La Copa del Rey Ça n'a rien donné Défaite en demi-finale Contre Rirona L'autre club catalan La Ligue des Champions Ça a été terminé assez tôt Avec une défaite Contre le Paris Saint-Germain Donc en Ligue des Champions Ça galère quand même Ça galère Mais bon C'est pas facile non plus Il y a beaucoup de concurrence Voilà pour cette cinquième année On enchaîne avec la sixième Sixième année les gars Dans ce petit concept Où on fait la carrière de Messi Alors qu'est-ce que ça a donné Cette sixième année Bah Messi est toujours au Barça Déjà ça c'est l'une des données A prendre en compte Il a 91 de général Donc il a encore Un petit peu augmenté Ses stats cette année C'est 24 buts 12 passes En 55 matchs Donc Messi joue tous les matchs Ça c'est pas étonnant Il fait 24 buts 12 passes C'est bien C'est pas sa meilleure saison C'est pas sa meilleure en termes statistiques Mais il finit à 7,34 de note Donc une quand même bonne saison Il a que 22 ans Donc il est encore très jeune Et vous voyez que les stats Continuent de monter Les stats physiques Pardon les stats physiques Ça commence vraiment à être très intéressant En agilité Il est quasiment au max En vitesse et accélération Ça commence à être pas mal Et il augmente aussi Beaucoup la force et l'endurance Donc il commence à être très très cool Léo Messi Mentalement ça devient une bête également Et niveau technique Bon bah c'est ce qui se fait de mieux De toute façon sur la planète Voilà Techniquement c'est quelque chose Au niveau de sa valeur Il est évalué à 182 millions d'euros C'est le joueur le plus cher maintenant du Barça Avec 360 000 euros de salaire C'est pas le plus gros salaire encore Il y en a un Pédric qui est un peu plus cher Au niveau des nôtres Je vous montre les meilleurs joueurs du Barça Du coup Vous les avez Il y a eu quand même beaucoup de recrutements Beaucoup de changements de joueurs Voilà Ça a investi beaucoup du côté du Barça Leur équipe Bon c'est celle-là Mais à mon avis Tous les meilleurs joueurs Sont pas forcément titulaires Voilà Ce qui nous intéresse C'est de voir ce qu'elle a fait Cette équipe Dans les différentes compétitions Elle a fait deuxième de Liga Avec 10 points de retard Sur le Real cette saison Le Real est au final Qui a gagné sur 6 années 5 fois le titre Donc c'est quand même assez Exceptionnel pour le Real Qui gagne également la Super Coupe La Copa d'El Real On l'a gagné Donc c'est la troisième Copa Pour Messi Voilà Qui a gagné une Liga Une Super Copa Et 3 Copas Donc c'est vraiment sa compète Et la Ligue des Champions Bah ça a été un peu terrible Parce qu'on a fait troisième Enfin le Barça a fait troisième Avec 8 points Reversé en Europa League En Europa League Bah le tour préliminaire S'est bien passé Avec une victoire 6-3 Mais ensuite C'est l'élimination Face à Newcastle Donc encore une saison Super difficile En Coupe d'Europe Pour le Barça Et Léo Messi Septième saison Alors Léo Messi 23 ans 92 de général Encore un petit plus Pour Léo Qui est maintenant A égalité avec Pedri Et Ahoho Dans les meilleurs joueurs De cet effectif du Barça Au niveau des stats Cette année Bah écoutez Léo Messi 22 buts 13 passes D Voilà En 58 matchs Encore un double double Pour Messi C'est encore une fois Pas sa meilleure saison Mais c'est une très bonne saison Quand même Mais après Messi Presque t'as l'impression Que c'est pas beaucoup Tellement il nous habitue A des saisons de fou Dans la vraie vie Là dans le jeu Bah 22-13 Il fait des moins bonnes stats Quand même qu'Octavian Popescu Le Roumain Qui a 27 ans Il fait des moins bonnes stats Voilà Pour en tout cas Léo Messi Qui a encore bien sûr Progressé physiquement Ça commence à A être incroyable En plus il s'améliore là Où il a besoin Donc il a tout compris L'usinité défensive Frappe Ça augmente C'est une petite folie Il augmente de partout 92 de dribble De tir 91 de passe 89 de vitesse Voilà les stats De Messi Qui sont incroyables Au niveau de la saison Les gars Ça a été une très très belle année Bon 6ème place En Liga Donc ça c'est pas terrible Je te dis Oula qu'est-ce qu'il s'est passé Alors je sais pas ce qu'il s'est passé Comment ils ont fait pour être 6ème C'est vraiment catastrophique La Super Copa La Super Copa est gagnée par le Real La Copa del Rey Est gagnée par le Barça Dans le derby Dans le derby Dans le classico C'est le 4ème titre 4ème Copa Qui a été gagné Voilà Donc 4 Copas Pour le Barça C'est vraiment sa compète La Ligue des Champions A été gagnée La première C1 Pour Léo Messi Ça y est Victoire 3 buts 1 face au Bayern Donc Voilà Incroyable Cette Ligue des Champions Est récupérée par le Barça Qui avait éliminé l'Arsenal Qui avait éliminé Villarreal Milan Et donc Le Bayern Donc le Barça Qui va récupérer Sa première Ligue des Champions Avec Messi Dans son effectif Fin de la 8ème saison Avec toujours Messi Au Barça Il a bien décidé De rester Messi Plus qu'un an de contrat On va voir S'il a des offres Peut-être Lors du prochain Mercato En tout cas Messi Ça continue d'être Le meilleur joueur Il a plus de général Encore cette année Donc encore une saison Folle Au niveau des stats Personnelles de Messi Au niveau des statistiques En match Qu'est-ce que ça a donné Et bien écoutez C'est sa moins bonne saison Statistique Depuis qu'il est titulaire Indus qu'étape du Barça 17 buts 5 passes désolement 10 buts 5 passes Notamment en Liga Donc il nous a quand même Habitué à beaucoup Beaucoup plus Une note moyenne De 7'23 Donc la note moyenne Est quand même Plutôt bonne Mais c'est vrai que Comparé à Popescu Ou Raspadori Qui a été recruté Bah c'est quand même En dessous quoi Et puis c'est même C'est même très très en dessous Donc Messi A-t-il perdu un peu la flamme Je sais pas Il a eu plus de mal J'ai envie de changer son numéro Parce que ça me stresse Beaucoup trop On le met en 10 Ce sera mieux je pense Voilà donc Messi Qui nous fait une saison Assez moyennasse quoi On peut pas dire le contraire Au niveau de la Ligue 1 On fait 2ème Avec 5 points de retard La Supercopa Est perdue face au Real La Copa del Rey Ca a été compliqué Très compliqué Élimination dès les 16ème de finale Face au Real Donc le tirage N'était pas évident La Supercoupe de l'UFA Ca a été perdue Donc on aurait pu gagner Un titre en plus Mais non Et la Ligue des Champions Et on a perdu avec le Barça En 8ème de finale Donc une défaite Assez tôt là aussi Au tir au but 3 buts à 2 Voilà donc une saison Quand même Assez décevante Avec aucun titre Dans cette 8ème année Neuvième saison Alors Messi toujours au Barça Je vous le dis Il a reprolongé pour 2 ans Toujours 94 de notes Léo Messi Et au niveau des stats Bah écoutez 17 buts cette passe D Donc encore une saison Moyenne Je juge moyenne Parce qu'on a Popescu Qui met 38 buts quoi Alors qu'il a 4 Rennes de général Et Popescu Il te fait une saison Avec 38 buts Ce que Messi N'a jamais fait Finalement Dans l'ensemble De mes saisons Sachez qu'à la fin De la 15ème année La fin de la vidéo Je vous ferai un total Du nombre de buts Inscrits par Messi Et le nombre de passes Faites Passes défaites Et le nombre de matchs joués Donc je vous ferai un total De tout ça Mais là Quand même 17 buts 7 passes D Encore C'est pas fou quoi On attend beaucoup plus En tout cas D'un Léo Qui a fini de progresser Vous voyez ses notes Maintenant stagne Donc il va rester Dans les stats qu'il a Au niveau Physique, mental Tout ça Bon les stats sont En même temps Assez exceptionnels Donc c'est pas mal Au niveau de sa saison Qu'est-ce qu'il s'est passé Dans cette 9ème année Le Barça est champion de Liga Donc c'est la 2ème Liga Remportée par Léo Messi Au niveau de la Supercopa C'est une défaite En finale La Copa d'El Rey Le Barça a été éliminé Par 4-10 En 8ème Et la Ligue des Champions Cette année C'est une demi-finale Perdue Contre le Borussia Dortmund Ils avaient battu l'Inter Et ils avaient battu Leverkusen Victoire finale De Manchester City Donc toujours qu'une seule Ligue des Champions Si on fait un petit point Après 9 saisons Je pense que c'est le moment On a 2 Ligas 4 Copas d'El Rey Une Supercopa Et une Ligue des Champions Pour Messi On va voir s'il arrive A faire mieux Sur les dernières saisons Qui restent 10ème année 10ème saison Léo Messi Toujours Toujours Au Barça Encore 5 ans de contrat Donc il a reprolongé Autant vous dire Qu'il va y finir Sa carrière là-bas Je pense Ouais Je pense qu'il partira jamais 187 millions de valeur 405 millions d'euros La proclose vibratoire Je pense que Messi Les gars Il va faire tout sa carrière au Barça Donc c'est beau C'est très beau 26 ans Un des meilleurs bien sûr 58 matchs dans l'année Donc c'est une saison Avec le plus de matchs possible Spoiler 23 buts inscrits Donc une saison en meilleure Déjà au niveau statistique Par rapport aux années précédentes 11 passes D Il fait la même saison Que Raspadori Popescu nous fait encore Une saison folle 34 buts 12 passes D Popescu il est vraiment impressionnant Mais Messi qui fait du 23-11 Cette saison C'est un petit peu mieux Que les 2-3 dernières saisons Qui étaient un peu moins bonnes Au niveau juste statistique Vous avez l'équipe type Du Barça sous les yeux Une équipe de qualité Ce qui nous intéresse C'est les compétitions Ils ont gagné leur 3ème Liga Donc ça commence à aller mieux En Liga ils en remportent un petit peu plus La Supercopa a été perdue Contre le Real La Copa de l'Ereille Ils ont perdu en finale Contre le Betis Ils ratent un doublé Et la Ligue des Champions Ils perdent en finale Contre Milan Ils ratent un hypothétique triplé C'est dommage pour le Barça De ne pas gagner comme ça Cette Champions League Voilà C'est comme ça C'est le football les gars Et le Barça Qui avait battu le PSG Les Spurs C'est le Bayern Pour perdre en finale Face à Milan Voilà pour cette 10ème saison Il ne reste plus que 11, 12, 13, 14, 15 Ça fait 5 années Encore à faire 5 saisons A simuler tous ensemble 11ème saison Messi au Barça Je pense que ça va être Une histoire éternelle En tout cas ça emprunte Tout de suite la direction Donc les gars C'est une très grosse saison Pour Messi 49 matchs 26 buts inscrits C'est le meilleur buteur De cette équipe Cette saison 26 buts C'est son meilleur total Il n'avait jamais fait Plus de 26 Il avait fait 25 Au début De sa jeune carrière Au Barça Là il est premier Il est aussi Meilleur passeur Avec 9 passes D Donc il nous fait Une belle saison Statistique 7,41 de note Vous le voyez Donc une plutôt bonne saison Pour Lionel Messi Au niveau de l'équipe Bon ben voilà Il y a eu des départs Des arrivées Mais au global C'est une excellente équipe Évidemment Il remporte un nouveau championnat C'est une 4ème Liga Donc ça remporte Beaucoup beaucoup de Ligas Là ça commence vraiment A enchaîner les Ligas Et les titres Ben voilà Il y en a quand même Quelques-uns La Super Copa N'a pas été gagnée Encore une fois Une élimination La Copa Del Rey Ça n'a pas été gagnée Encore une fois Là ça fait un moment Qu'ils n'ont pas gagné Et la Ligue des Champions Ils font premier de la poule Devant le Rapide Et ils perdent Autres tirs au but Face à Leipzig D'entrée de jeu Donc Liverpool Qui gagne Cette Champions League Voilà Pour la 11ème saison Il n'en reste plus beaucoup Les saisons On passe à la 12ème 12ème année Après il en restera Plus que 3 Léo Messi 94 de gène On va voir ça Ça ne bouge pas Au niveau des stats Ben Messi Il nous fait des stats Correctes Plutôt plus que correctes Allez on va dire quand même Léo Messi Qui fait 18 buts 13 passes D Dans cette saison Donc 55 matchs joués C'est quasiment Tous les matchs Donc 18 buts 13 passes D C'est quand même Une belle saison Au global 11 buts 5 passes en Ligue A Et surtout 7 buts 5 passes en Ligue des Champions Donc il a été excellent En Ligue des Champions Ils ont Enrique Arojo Qui est dans l'effectif Qui est le deuxième meilleur buteur Il y a Popescu Qui nous fait encore une super année A 24 buts 13 passes D Popescu lui Il est sacrément impressionnant Quand même Il faut le souligner Le mec Ça ne rigole pas quoi Voilà Bon vous avez les stats de Messi C'est également le meilleur salaire du club 550 000 euros C'est une petite folie Au niveau Et bien des résultats sportifs On a la deuxième place Pour le Barça Cette année Dauphin Du Real Madrid En ce qui concerne La Supercopa Ça a été adécevant Encore une défaite Un peu humiliante Face à Mallorca La Copa Del Rey On ne la gagnera pas Encore une fois C'est une élimination Contre Après on a gagné en quart Et en demi On n'est plus là C'est le bêtis Ça doit être un bug Parce que le bêtis Du coup a dû gagner Mais c'est le bêtis Qui est en demi Donc à mon avis On a bien dû perdre La Ligue des Champions Par contre On a fait deuxième de poule Derrière Salzburg La surprise générale En huitième de finale On a sorti Freiburg Qui avait fait premier de poule En quart de finale On a sorti les Spurs 3 buts à 1 En demi On a éliminé l'Inter Et on a gagné la finale Contre City Donc on gagne Notre deuxième Ligue des Champions Deux Ligues des Champions Pour Messi Et onze titres au total C'est pas mal Il reste encore trois saisons Va-t-on pouvoir gagner D'autres ligues A D'autres coupes Et surtout d'autres Ligues des Champions C'est ce qui nous intéresse On y va les gars Pour l'anté Pénultième saison Allez c'est l'avant Avant de dernière saison Les gars Donc dans cette vidéo Nous avons toujours Bon Messi qui bouge pas Au niveau des nôtres Tout ça Vous connaissez La saison de Messi Bah écoutez C'est sa saison statistique Avec le plus de buts inscrits Donc 29 buts En 53 matchs Pour 5 petites passes C'est pas le meilleur passeur du club Il y a Pedri et Popescu Qui ont fini devant Mais c'est bien le meilleur buteur Justement devant Popescu Et Arojo Popescu qui régresse un petit peu A 33 ans Elle va commencer à être normale Là où Messi A 29 ans Bah bien sûr Ne régresse pas encore L'équipe au global La voici Je vous laisse voir un peu tout ça Bon c'est une bonne équipe Même si il y a certains joueurs Qui commencent à être vieillissants Comme Pedri Arojo Tout ça Et bah écoutez La saison du Barça C'est une catastrophe en Liga Catastrophe Je pense qu'on peut pas dire autre chose 8ème place Donc pas de coup d'Europe La saison prochaine pour le Barça Donc ça va être limité Pour Messi Pour marquer des buts En Supercopa Défaite face au Real Ils auront vraiment du mal En Supercopa En Copa Le Del Rey Élimination aussi assez tôt Élimination des 16ème de finale Contre Villareal Et la Ligue des Champions Il y a eu une épopée Élimination d'Arsenal 7-4 Élimination de la Juve 2-1 Élimination de Manchester Au tir au but La défaite face à l'Inter Lors de la finale de cette Ligue des Champions A noter quand même Qu'il y a la Supercoupe Qui a été gagnée La Supercoupe de l'UFA 3 buts à 2 Donc un nouveau titre C'était le seul titre Que Messi n'avait pas encore remporté Qu'il pouvait remporter Donc c'est bien qu'il ait pris Cette UEFA Ligue Non pas de Ligue des Champions Cette Supercoupe de l'UFA Voilà Donc c'est déjà bien Mais il manque Quelques ligues Il manque un peu plus de stats Pour qu'on soit vraiment satisfait De la saison Et des saisons de Messi Allez on passe les gars A l'avant-dernière saison C'est la 14ème saison Il en reste plus qu'une Après celle-ci les gars Donc on est bientôt A la fin de ce concept Alors Messi Capitaine du Barça 94 de Gênes 30 ans Plus qu'un an de contrat De toute façon après c'est fini Il a forcément fait une saison A peu de matchs Alors très peu de matchs Il a pas tout joué Il a joué 30 matchs Sur 34 de Ligue 0 matchs de Copa del Rey Et vous le voyez Fini à 16 buts Donc en 16 buts En 30 matchs Plus 9 passés C'est quand même plutôt pas mal Au final Ces stats pour 30 matchs Sont assez acceptables Même très très bonnes Avec 7 61 notes De notre moyenne Au fil de ces matchs Donc franchement Il a fait une belle année On a le petit Gabriel Silva Incroyable Sous 24 ans 25 buts marqués 13 passés Ils ont pris un mec C'est n'importe quoi Oui non il y a 38 matchs Pardon de Ligue 1 On est pas dans une Ligue 1 à 18 Donc ils ont un nouveau joueur C'est incroyable Le joueur que c'est Gabriel Silva Je sais pas quel régène c'est Mais il est peut-être Ouais Je sais pas Tu vois Bon Vous me dire en commentaire D'après vous Qui c'est Gabriel Silva Peut-être le joueur de Du D'Arsenal Au niveau de l'équipe Bah écoutez Il y a des joueurs Qui régressent Forcément Des joueurs qui étaient Intéressants Qui régressent Mais bon ça se renouvelle Au fur et à mesure Ils ont pris du look Et Barbosa Beaucoup de régènes Qui sont dans l'effectif Désormais Donc voilà On va dire que ça s'équilibre Quand même globalement La saison du Barça Donc bonne compétition Une victoire en Liga Avec 7 points d'avance Sur l'Atlético Madrid Donc une plutôt belle année Pour le Barça La Coupe André Ça n'a rien donné Avec une nouvelle élimination Assetto Élimination face à Rirona L'autre club catalan Et bien sûr Ils ne jouaient pas la coupe d'Europe Mais je tenais à vous montrer Que Lille avait battu Paris En 14ème saison C'est incroyable Allez on passe les gars A la toute dernière année C'est la dernière année La 15ème saison les gars Bon bah écoutez Alors vous le voyez Rejoindra Leverkusen A l'expiration du contrat Sauf que bon fait Il n'y a plus de saison après Donc tu peux partir Si tu veux à Leverkusen Mais bah écoutez Enfin ouais T'auras fait 15 années au Barça Voilà bon bah L'histoire retiendra Qu'il a 95 de général A 31 ans Et qu'il rejoindra Leverkusen Lors de la 16ème année Qui n'existera jamais C'est le football J'ai envie de vous dire Au niveau des buts Cette saison Bah Messi 46 matchs 13 buts 5 passes C'est l'une de ses Moins bonnes saisons statistiques Depuis qu'il joue en titulaire Même c'est moins bonne Voilà Moins bonne saisons statistiques Il a 31 ans Il est moins peut-être impactant Au niveau du jeu Je sais pas En tout cas Il fait pas du tout Du tout sa meilleure saison Ça c'est sûr Il reste Il n'empêche que c'est notre capitaine Il a fait du Barça Un 2ème de Ligue 1 Encore une fois La Supercopa Est gagnée Voilà la 2ème Supercopa Que le Barça récupère avec Messi En Copa del Rey C'est une victoire également Donc c'est la 5ème Copa del Rey Récupérée Ils font quand même Un petit doublé La Ligue des Champions Par contre On a été éliminé En 8ème devis finale Donc pas de Ligue des Champions On va revenir sur le profil de Messi Et je vais vous énoncer Du coup ses stats au global Donc Messi Hop on l'a ici On va le mettre les stats de la saison Sachez que Messi au total J'ai fait le cumulé Il a joué 685 matchs En 15 années Donc c'est quand même Un gros total 685 matchs Pour 266 buts inscrits Et 134 passes décisives Alors c'est des très très belles stats Mais c'est vrai que pour Messi Ça fait un peu ridicule Voilà en tout cas Dans FC 24 C'est les stats qu'il aurait eu 266 buts 134 passes décisives Pour 685 matchs A noter qu'il a quand même 5 Ligas 5 Copa del Rey 2 Super Copa Donc c'est la Super Coupe d'Espagne 2 Ligues des Champions Et 1 Super Coupe de l'UFA Donc ça lui fait un total De 15 titres 15 titres récupérés En 15 saisons Donc il a été en moyenne A 1 titre par saison Voilà tout les gars J'espère que ce petit concept Vous a plu Les pouces bleus si c'est le cas Et à très vite Pour une prochaine vidéo C'était SD Tchaos